Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre sur Jean Ferrat ? Tout d'abord, je crois que c'est une passion pour la chanson française, singulièrement, tous les grands, que j'ai eu la chance de voir sur scène dans les grandes années, de rencontrer pour le plus souvent, et Ferrat fait partie de cela. Ferrat, j'ai dû le voir cinq ou six fois sur scène, je l'ai rencontré dans les années 80, c'est quelqu'un que j'admire, comme j'admirais Léo Ferré, auquel j'ai consacré une biographie il y a 15 ans maintenant. Alors bon, la chanson, c'est un domaine que je pense maîtriser, et la vie de cet homme m'a paru tout à fait passionnant. Plus j'avançais dans le travail de biographe, plus j'ai trouvé ça intéressant, et plus je trouvais le personnage attachant. Il n'y a pas beaucoup de biographies qui existent sur Ferrat ? Non, 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 il y en avait une à l'archipel, mais qui avait le mérite d'être pionnière il y a 10-15 ans, mais qui évidemment était un peu encore fragmentaire. Là j'ai essayé, moi, d'englober tout son parcours, pas seulement d'artiste, mais d'être humain, depuis son enfance à Vaucresson, puis à Versailles, sa vie dans les cabarets, son démarrage dans les cabarets, le musical, bien sûr, et puis sur la fin de sa vie, enfin les très longues années de sa vie à Entregue, je suis rentré dans le détail de raconter la vie d'un honnête homme qui était à la fois fraternel et révolté. La révolte, c'est vraiment, c'est pas par hasard si le titre qu'on a choisi avec Jean-Daniel Belfont, « Le chant d'un révolté », c'est ce qui paraît le plus saillant dans son parcours. Alors vous avez rencontré des gens de Jean-Antoral, vous avez eu accès également à des documents inutiles ? Oui, j'ai fait des recherches, là, presque d'historien, ce qui était d'ailleurs passionnant, je suis allé aux archives nationales, j'ai retrouvé beaucoup de choses sur le père de Jean, qui a été déporté et qui n'est jamais revenu d'Auschwitz, et qui ne racontait rien à ses enfants ni à sa famille sur son enfance, il est né en Russie, il est arrivé en France à 20 ans, et il y avait un blackout total, il n'a jamais confié la moindre bribe de confidence à ses enfants. Et là, j'ai retrouvé des documents qui, au moins, situent les grands-parents de Jean, dont il ignorait sans doute lui-même jusqu'au prénom et à la date de naissance, et puis j'ai reconstitué aussi les preuves terribles de son arrestation, de sa détention à Compiègne, à Drancy, puis son départ pour Auschwitz. Là, j'ai été rechercher des documents qui sont datés et, comme on dit, en béton. Donc j'ai fait ce travail-là, et évidemment, beaucoup, beaucoup de témoins et d'amis. Alors, il était connu pour son engagement au Parti communiste. Pas au Parti communiste, à côté. Au fait des communistes. Oui, c'est ça. Engagement dont il n'a jamais dévié. Il n'a jamais renié ça, tout à fait. Il était ce qu'on appelle le compagnon de route, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu la carte du Parti communiste, mais il en était proche, il partageait les idées, et il avait surtout beaucoup d'amis, à commencer par Roland Leroy, qui a été secrétaire général et directeur de l'Humanité, qui était un ami très proche, un ami intime. Et il est resté sur une même ligne. Ce qui est admirable, c'est qu'il y a une cohérence absolue. Dès le moment de sa prise de conscience politique, qui remonte, disons, à ses 25 ans, 30 ans, auparavant, il n'est pas du tout politisé. Quand il est adolescent, il ne se pose pas de questions. Chez lui, on ne parle pas politique. Mais quand il commence à s'y intéresser, il s'y intéresse vraiment, et il le fait voir, et dans ses déclarations, et surtout dans ses chansons. C'est sans doute l'auteur le plus engagé, au sens fort, de la chanson française. Avec Léo Ferré, précisément. Mais loin devant, Brassens, Brel, etc. Quand il avait fait son grand retour, il y avait une chanson qui avait été interdite à la télévision ? Oui, il y en a eu plusieurs. Il a eu beaucoup de démêlés avec la télévision. Pour des chansons comme Potemkin, comme Ma France, même, qui ne plaisait pas beaucoup, En groupe, En ligue, En procession. J'en oublie. Même Nuez-Brouillard, ça gênait un peu. Parce que c'était l'époque de la réconciliation franco-allemande. Donc, sortir Nuez-Brouillard, cette chanson qui rappelait la tragédie, la Shoah, C'était pas très bien vu. Oui, oui, il a eu pas mal de problèmes. Et paradoxalement, il a été sans doute l'artiste le plus exposé à la télévision. Il a fait des émissions de première partie de soirée, ce qu'on appelle le prime time, consacrées à lui exclusivement, où il chantait jusqu'à 15 chansons. Ça, personne n'a eu droit à ça, parmi les grands de la chanson. Donc, un traitement à la fois d'artiste dont on se méfie pour son engagement, pour ses prises de parole. Et puis, à côté de ça, un peu le chouchou, parce que le public l'adorait. Et qu'à chaque fois que faisait une émission de télévision, on pulvérisait les audiences. Ça, c'était étonnant. Vous vous savez, il y a eu deux périodes. Oui, au moins. Il y a la période parisienne, le showbiz, etc. Showbiz, le moins possible. Le moins possible, parce qu'à un moment donné, il part en exil volontaire. Exactement. Il part un peu se fondre dans le bain. Il arrête complètement de chanter sur scène, ce qui est unique, à mon avis, dans l'histoire de la chanson. À 43 ans, en 1973, il arrête. Alors, il pense lui-même, je pense qu'il reviendra peut-être faire quelques galas ou quelques tournées. Et en fait, il ne reviendra jamais. Il a fait une scène une fois pour une émission de télévision, mais il ne remontera sinon jamais sur scène, ce qui est inouï. Et il restera, malgré tout, adoré par le public, qui a montré sa fidélité, son amour, son affection d'une façon exceptionnelle au moment de sa disparition. Et qu'est-ce qu'il a appris de partir pour ça ? Moi, il me l'avait dit quand je l'ai interviewé en 1980. Il avait dit, moi, je fais le choix de vivre. Et je vais m'y tenir. Le choix de vivre, c'est regarder la nature. Il adorait la nature, il adorait les animaux, il adorait les copains, il adorait pêcher la truite, chercher les champignons, jouer à la pétanque, jouer aux cartes, notamment au poker. Ça, ce n'était pas très connu. Il jouait au poker avec des gens qui avaient un peu de répondants. Et il a même joué au poker à Las Vegas. Ça, j'étais sidéré de découvrir ça. Ce qui le rend un peu plus complexe et peut-être même un peu plus attachant.